Vous êtes sans couple et vous aimeriez que votre partenaire change parce qu'il y a des choses qui vous dérangent, des choses qui ne sont pas alignées avec qui vous êtes et vous aimeriez l'aider à prendre conscience que quelque chose n'est pas calé chez lui ou chez elle et l'aider à changer cette donnée. Eh bien, je vous en parle dans cette vidéo. Attention, sujet qui tue. Bonjour, je suis Bérangère Muzard, je suis médium, thérapeute et coach en développement personnel et je vous accompagne depuis 2012 pour développer vos capacités. Pour cela, vous pouvez aller sur le site www.passeurenergetique.fr Vous y trouverez des formations, des ateliers, des stages qui vous permettent de mieux vous comprendre, de mieux vous connaître, d'apprendre à changer des choses et développer vos capacités médiumniques et énergétiques. Alors aujourd'hui, sujet qui tue. Question éminemment intéressante. Vous êtes en couple et vous avez repéré chez l'autre un comportement dysfonctionnel, quelque chose qui vous dérange et vous aimeriez, qu'il prenne conscience ou qu'elle prenne conscience que ça ne va pas. Eh bien ça, c'est vouloir changer l'autre. Et dans un couple, vouloir changer l'autre, c'est tout sauf de l'amour. Tout simplement parce que votre volonté de faire évoluer, vous n'êtes même pas obligé de dire que vous voulez le changer, et vous pouvez juste l'aider à évoluer. Vouloir qu'il évolue, c'est vouloir qu'il soit autre chose, quelqu'un d'autre, que ce qu'il est. Or, vous avez choisi votre partenaire pour ce qu'il est. Ou pour ce qu'elle est. Je dis il, elle, les deux, bien sûr. Vous l'avez choisi au départ parce que cette personne était ce qu'elle était. Et aujourd'hui, vous aimeriez que cette personne soit ce que vous avez décidé qu'elle doit être. Ce que votre vérité vous dicte. Ce que vous pensez être juste. Ce que vous pensez être bien. Ce n'est que votre vérité. Or, en faisant cela, vous aimeriez, sous couvert de mais non, c'est comme ça qu'on a toujours fait, c'est comme ça qu'il faut être, pour le plus grand bien de tout le monde, etc. Vous voulez, en fait, que l'autre devienne confortable pour que vous puissiez continuer de naviguer dans votre zone de confort et de bien-être. Vous pensez savoir mieux que l'autre ce qui est juste et bon. Vous pensez que ce que vous pensez est la vérité et ce qui apportera harmonie dans votre couple. Cette volonté que l'autre évolue et change est la preuve que vous êtes un éternel insatisfait. Ça n'ira jamais. Ce ne sera jamais parfait parce que vous cherchez à modeler celui qui vit avec vous ou celle qui vit avec vous selon vos critères et vos croyances d'un couple idéal. mais ça n'est qu'une croyance. Vous croyez qu'en ayant plus de tendresse vous serez plus heureux. Mais c'est une croyance. Dans les faits, il est possible qu'en ayant plus de tendresse vous vous ennuyez et au final vous allez quitter cette personne. Vous ne savez pas en fait. Alors, si ça vous dérange, c'est que vous vous avez quelque chose à l'intérieur de vous qui est touché par le comportement ou les pensées de l'autre ou les dire de l'autre. Ce n'est pas l'autre qui est à remettre en question. C'est à vous d'aller regarder qu'est-ce qui est en train de se passer à l'intérieur. Qu'est-ce que ça vient toucher ? Qu'est-ce que ça vient remettre en question ? Parfois, on croit que ça dérange alors qu'en fait ça fascine. On croit que quelqu'un qui se met trop facilement en colère, ça nous dérange dans nos énergies alors qu'en fait, oui, ça nous dérange dans nos énergies, mais parce que on aimerait bien s'autoriser à être ça. Mais, pour notre petit confort personnel, parce que c'est plus dur de changer que d'essayer de faire changer l'extérieur ou d'accabler l'extérieur, eh bien, on va essayer de changer le conjoint ou la conjointe pour se ramener à un encéphalogramme bien plat pour avoir l'impression d'avoir un couple parfait. C'est stupide ! Ça veut dire renier complètement l'accueil de l'amour et c'est pas de l'amour de l'autre en fait, c'est que de l'amour de soi. Je veux qu'il change parce que ça me dérange, donc je mets d'abord mon amour et mon bien-être en avant et j'accueille pas l'autre comme il est donc je l'aime pas si je l'accueille pas comme il est parce que aimer, la définition de l'amour c'est je veux pour toi ce que tu veux pour toi. C'est Neil Donald Walsh qui a écrit ça dans les conversations avec Dieu. Moi, lorsque j'ai lu ça, ça m'a transcendée. Je veux pour toi ce que tu veux pour toi c'est exactement comme ça que l'univers fonctionne. Tu veux te faire mal tu vas avoir mal tu veux être bien tu seras bien tu veux grandir on va te donner les moyens de grandir tu veux apprendre quelque chose de nouveau on va te mettre les expériences qu'il faut pour apprendre quelque chose de nouveau tu veux ne rien faire tu vas ne rien faire voilà je veux pour toi ce que tu veux pour toi parce que je t'aime tellement que mon plus grand bonheur c'est de te sentir libre d'être d'exprimer et de vivre qui tu es pleinement parce que tu apprendras par toi-même par tes propres émotions par tes propres expériences si je décide de ce que c'est que d'être en couple pour tout le monde et que je veux que les autres collent à ma propre image pour mon petit confort personnel c'est de l'amour égoïste c'est de l'amour personnel c'est certainement pas du tout de l'amour réel je n'aime pas l'autre puisque je n'aime pas cette facette de lui je ne l'aime pas je ne l'aime pas pour ce qu'il est je l'aime pour ce qu'il représente pour l'image que je m'en fais je l'aime pour l'image du couple parfait que j'aimerais avoir parce que il présente bien ou elle présente bien aussi posez-vous les vraies questions lorsqu'on aime vraiment quelqu'un on le laisse se planter faire ce qu'il a envie se mettre en danger exprimer les choses comme il a envie d'exprimer les choses et si ça vient taper à l'intérieur et si ça vient faire mal et bien je vais aller regarder ce que ça vient toucher à l'intérieur de moi et ce que ça vient toucher à l'intérieur de moi va me permettre quand je l'ai conscientisé de décider si je peux accueillir et accepter l'autre tel qu'il est et du coup ça ne me dérangera plus ou si ce n'est pas possible et à ce moment-là je mets fin à la relation mais changer l'autre c'est ni de l'amour ni de l'accueil c'est tout le contraire en fait c'était important de poser ça si vous sentez qu'il y a des difficultés par rapport à cette façon d'être en couple j'ai créé un atelier sur la dépendance affective qui reprend à la fois les points qui peuvent être en souffrance et on va les travailler ensemble pour pouvoir justement sortir et comprendre comment vous vous fonctionnez et réussir à décrocher ce lien de dépendance parce que vouloir changer l'autre c'est une forme de dépendance c'est mettre la responsabilité sur l'autre de façon à continuer à s'accrocher à lui alors que quelque chose nous dérange donc on est dans de la dépendance affective donc n'hésitez pas à aller faire cet atelier sur le site www.passeurenergetique.fr qui va vous permettre de vraiment découvrir qui vous êtes et restructurer tranquillement justement cet amour de soi l'amour de l'autre l'accueil de l'autre et l'accueil de soi prenez soin de vous et à bientôt bye bye Sous-titrage MFP.